Sur le verso de cette lettre, ici, le personnage de Nao, qu'il doit rejoindre le couloir, et en fait, c'est grâce à votre enfant. Nous avons eu plusieurs challenges pour ces histoires. D'une part, un challenge visuel, puisqu'on s'est dit, et si pour chaque lettre, pour chaque courrier, on allait trouver une forme différente visuellement. Deuxièmement, et si on trouvait une gamification dans le courrier, c'est-à-dire une manière de faire participer l'enfant et de le faire jouer avec le papier. Et troisièmement, pourquoi pas, il glissait un ensemble d'énigmes, d'images, qui pourraient lui permettre de voyager et de réagir. Je vais vous présenter en avant-première, la première lettre de cette histoire. Voici la lettre de Madame Bilboquet. Alors ici, on a pensé plutôt à un format qui ressemble à une carte postale. On a une présentation forte du personnage. Madame Bilboquet, je rappelle, est le personnage qui accueille le petit Nao et qui l'élève dans sa boutique de souvenirs. Alors on a justement ici la boutique de souvenirs qui, on se l'est dit, si on était en train de raconter l'image à travers un film, eh bien ça serait sans doute un des premiers plans de notre film, une entrée comme ça dans l'univers. Je vais vous présenter une deuxième lettre qui est en train de beaucoup évoluer, et qui est encore ses mystères. Ici, une présentation du personnage principal de Nao. Vous ne l'avez pas encore reconnu puisque ce ne sont ici que des esquisses. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est sur le verso de cette lettre, ici, le personnage de Nao, qu'il doit rejoindre le couloir, la porte qui se trouve juste ici. Et en fait, c'est grâce à votre enfant et à force de pliure que le personnage va réussir à monter jusque là. Voilà pour ce premier courrier qui présente effectivement différentes esthétiques et une certaine gamification. Je vais vous présenter un autre courrier. On est un peu plus avancé dans l'histoire. C'est le courrier numéro 4, le moment où nos héros vont à la rencontre des géants. Je vous invite à vous rapprocher pour découvrir la première lettre. Ici, nous avons des tuyaux, en fait, qui sont les canalisations que vont emprunter les enfants pour rejoindre la cuisine des géants. Et ce qui est intéressant, c'est que votre enfant va devoir suivre l'ensemble des canalisations comme dans un labyrinthe pour découvrir, en fait, les dialogues que s'échangent les personnages. Deuxième plan, c'est celui de la table des géants qui représentent ici l'Amérique du Sud. On a les géants qui sont autour de la table en train de manger. Et nos personnages minuscules, du coup, dans cet univers qui traversent non sans danger l'ensemble de la table pour essayer de trouver une clé. Votre enfant, en suivant les personnages, va découvrir ce qui se passe au fur et à mesure puisque le texte sera associé, bien sûr, à l'image. Voilà pour une deuxième présentation de ce courrier. Évidemment, tout est encore en train de se faire, mais on voulait vous faire un petit état des lieux. À très vite pour la suite.